Tout ce qu'on a besoin, on peut le créer en soi, c'est-à-dire la paix, la joie, un instant fatidique où il y a quelque chose qui émane de toi, qui crée au fond tout ce que tu aimerais voir de la vie, c'est toi qui le crée, personne ne peut le faire pour toi, c'est à toi de faire de ta vie quelque chose qui puisse t'émerveiller, te donner la vie, te donner ce qui est vivifiant. Parce que c'est quand tu es vivifiant que tu es présente ou présent, tu es là avec cette effervescence qui coule dans ton fort intérieur parce que tu as pu faire en sorte que ce qui est en toi soit silencieux, l'espace qui est là est silencieux. Il n'y a rien qui vient interférer avec la vie que tu mènes. Tout vient de là. Et quand ça vient de là, alors tout fait en sorte qu'il y a de l'ambiance où les choses ne sont pas chaotiques. C'est-à-dire, quand il y a du chaos, ça veut dire qu'il n'y a qu'un aspect machinal de la vie et qui n'a pas de conscience en fait, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de paix, de joie, de tranquillité. C'est parce que si tu n'as pas ça, eh bien ce que tu vas être, c'est justement le chaos. Tu vas t'identifier à être ce qui se pense. Et tout ce qui se pense recrée le passé, recrée l'habitude, les trincrins. Et ça, c'est chaotique parce que tu es dans la répétition. Et il n'y a rien qui tourne jamais comme tu aimes. Tout est en-dessous-dessous, confus, parce que c'est une machine qui est là et qui n'a pas d'âme. Elle est sans âme, sans cœur, sans vie. C'est une machine morte. Et quand tu t'identifies à cette machine-là, alors tu es tout simplement un paquet de mémoires. Tu es le passé qui se réitère et qui répète les choses sans qu'il y ait de la vie. Et là, on est en train de dire que c'est à toi de créer l'ambiance où tu veux être vivant. Que tu ne laisses pas les pensées t'accaparer. Tu ne laisses pas t'embobiner dans une direction où il y aura jusque la répétition, l'habitude, les trin-trins. Parce qu'à ce moment-là, tu es incapable d'apprécier la beauté de ce que la vie propose. Tu vas regarder un coucher de soleil, mais tu seras dans le trin-trin, dans l'occupation. Tu ne verras pas ce qu'il y a vraiment en profondeur dans ce regard que tu portes sur un coucher de soleil. Tu verras seulement ce que tu sais, seulement les projections que tu as, et tu vas poursuivre ça. Donc la vie, elle n'est pas là. Tu es l'ennemi quelque part de la vie, parce que la vie, elle, elle veut être accueillie. Mais comment accueillir la vie si tu es occupé avec les pensées, avec tout ce que tu connais ? Tu ne peux pas l'accueillir. Donc pour accueillir cette vie, il faut que tu sois vidé de ce que tu penses, de ce que tu penses être, de ce que tu penses pouvoir faire, de ce que tu penses acquérir, de tout ce que tu penses. Et ce que tu penses est l'ennemi même de toi-même. Parce que ce que tu es toi, c'est justement cette émergence où il y a justement cet amour, cet amour qui vient du plus profond de toi. Elle ne vient pas de quelqu'un. Et tu n'as pas besoin de là-bas pour pouvoir faire exister cet amour. Parce que l'amour vient de soi. Mais on a l'impression qu'il faut que quelqu'un nous aime tout le temps. On a l'impression que si quelqu'un n'est pas à mes côtés, je serai malheureux. Si quelqu'un ne m'aide pas, je serai malheureux. Donc je cherche une béquille toute ma vie pour vivre avec, pour pouvoir me soulager de la monotonie dans laquelle je suis. Donc est-ce que j'ai peur de ne pas être secouru ? Oui. Parce que tu veux que les choses aillent pour te réconforter. Donc tu prends de là-bas, tu prends l'amour de là-bas et tu essaies de la... de te... de le pomper pour te remplir avec. Et quand tu fais ça, tu deviens dépendant de ce qui est donné. Et ce qui est donné n'est plus libre parce que tu vas l'enfermer. L'amour que tu vas prendre va s'enfermer dans ton monde, dans ta petite bulle. Alors que là, on est en train de dire c'est pas cet état qu'il faut... c'est pas ce qu'il faut faire pour pouvoir être libre. Être libre, ça veut dire que tu ne prends rien, que tu ne veux rien, que tu n'attends rien. Parce que quand tu es comme ça, alors toute la faculté de ton être peut s'exercer. Tu es la représentation de ce que tu es et ce que tu es quand tu n'es pas en train de penser. Tu es le silence, tu es la vie, tu es ce qui est uni, tu es en harmonie avec toi-même. Il y a tout un ensemble de l'individu que tu es qui ne peut pas être divisé. Et ça, sa vie, ça donne quelque chose d'extraordinaire parce que ce que tu es est relié au tout et il n'est pas dissocié du tout. Il est l'ensemble sans même que ce soit possible que tu puisses te diviser de l'un ou de l'autre. Parce que l'un là-bas qui s'appelle moi et toi ici qui s'appelle moi, vous êtes en conflit. Parce que moi, ce sont des pensées divergentes. Et quand tu te rencontres avec l'autre, quand tu viens pour pouvoir discutailler, pouvoir se régénérer ensemble, alors il y a une dispute parce que chacun regarde midi à sa porte et chacun veut prendre de l'autre ce qu'il a besoin. Et là, on est en train de dire que si tu ne fais pas ça, mais tu vas vers l'autre et tu n'attends rien, tu ne veux rien, tu es alors un espoir pour l'autre. Parce que l'autre, il sera alors réconforté de voir qu'il n'y a personne qui l'accuse, qui le juge, qui lui demande d'être ce qu'il n'est pas. Parce que quand tu veux que quelqu'un te donne cet amour, il ne peut pas te le donner parce qu'il va juste te faire plaisir en faisant des choses pour toi. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il peut donner, c'est quelque chose que tu ne peux pas prendre non plus. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est là et personne ne peut le prendre. C'est comme du vent, mais il est en toi. La vie est en toi. Cette vie, personne ne peut l'apprendre de toi. Et elle t'appartient dans le sens où tu l'as fait vibrer. Et pour toi, si tu es comme ça, alors cette vie qu'il y a là, elle te donne toute la faculté d'être dans ce monde sans te faire du mal, ni à toi, ni à personne. Parce que c'est ta protection, ça. L'amour que tu as en toi, que tu laisses être, que tu exprimes à travers toi. Et bien, c'est ça qui te protège. Ça te protège de celui qui veut. Ça te protège de celui qui attend. Mais si tu as les pensées, alors tu vas être en contact avec la pensée de l'autre. Et là, il y aura chamaillerie. Parce que la pensée veut. La pensée veut que l'autre nous apporte quelque chose. Donc on pompe tous, les uns chez les autres, le bonheur qu'on a besoin. Et quand on commence à faire ça, et bien, on n'est plus en paix. Parce que tout le monde veut quelque chose et tu dois faire quelque chose pour faire plaisir. Et quand tu dois faire, je dis bien, quand tu dois faire, c'est parce que tu n'es plus en paix. Donc tu es occupé à des situations, à pouvoir organiser ta vie pour que tu puisses arriver à faire des choses, pour que le monde soit content. Et si tu es comme ça, tu n'es plus en paix. Seul celui qui est en paix, qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui peut être dans ce havre où il n'y a rien à prendre. Et quand tu es là, comme ça, alors, tout va bien. Il n'y a plus de conflit. Parce que tu n'es plus celui qui va exercer la pensée que tu as pour te projeter chez l'autre, pour pouvoir lui demander de t'aimer. L'amour, c'est gratuit. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande. C'est quelque chose qui est là. Quand tu ne fais rien, c'est ça l'amour. C'est quand il n'y a rien à prendre. Parce que l'amour aime. Elle aime tout. Elle aime l'aimable, le malhonnête, le grand, le petit, le faux, le fort, le grand, tout. Il aime tout. L'amour n'a pas d'objet. L'amour, c'est ce que tu es là, et quand tu es là, alors tu ne fais rien. Et quand tu ne fais rien, ça veut dire que tu n'impactes plus personne. Tu ne prends plus rien de personne. Ça veut dire que tout le monde est libre. C'est seulement quand on veut que l'amour, c'est seulement quand on veut qu'il n'y a plus d'amour. Il y a seulement moi qui veux être rempli. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. C'est le contraire de ce que l'amour propose. L'amour ne veut rien. L'amour t'aime gratuitement. Et n'attend pas que quelqu'un viendra le sauver. Mais tu vois, nous vivons dans un monde depuis longtemps comme ça, où on essaye d'être celui qui va donner l'espoir à quelqu'un. Et donc, tous, on travaille à faire plaisir. On se donne d'être le héros pour se faire valoir, pour que l'autre puisse s'intéresser à moi. Parce que j'existe comment ? Comment j'existe ? À travers le regard que l'autre va poser sur moi. Il va dire, je suis, tu es mon héros. Mais finalement, tu n'es rien du tout. Ce n'est pas ça. L'amour ne fait rien. L'amour aime. Il ne fait rien. Il ne sauve personne. C'est parce que tu es sauvé toi-même. Tu t'es sauvé de toi-même qu'il y a de l'amour. Que tu es en harmonie. Que tu n'es pas en désaccord avec quiconque sur la planète Terre. Tu acceptes tout. C'est parce que tu t'es accepté toi-même. Tu n'es plus en rivalité avec ce que tu penses. Parce que tout ce que tu penses, c'est le chaos. Parce que la pensée, ça divise. La pensée, c'est une structure fragmentée qui est en chaos. En chaos les unes avec les autres. De la contradiction. Et ça, c'est ce que tu as hérité de la race humaine avant toi. Et avec ça, on croit qu'on peut arranger les choses. On peut contrôler pour que moi, je puisse avoir du répit à mon chaos dans ma tête. Donc, on cherche tout le temps un échappatoire à toutes ces pensées qu'on a, auxquelles on s'est identifié. Mais quand tu es comme ça, alors, tu vas avoir les pensées elles-mêmes qui vont venir te secourir. Donc, ce que tu veux, la pensée va te le donner. La paix que tu cherches, la pensée va te le donner. Mais ce ne sera pas réel. Ce ne sera pas la réalité. Parce que celui qui cherche à mettre en place quelque chose pour que je puisse être en paix, c'est celui qui va aussi faire en sorte que tu n'as plus la paix. La pensée détruit ta paix et après, elle te propose d'avoir la paix. N'écoute pas ta tête. Laisse toutes les choses bien, mal, jolies, autant merveilleux soient-ils. Laisse-les tranquilles. Laisse-les passer. Parce qu'ils vont t'embarquer et tu ne seras plus toi-même. Tu seras ce que la pensée propose. Et quand la pensée propose, la pensée propose de prendre. Donne-moi, tu vas dire, parce que tu t'es identifié à ces pensées. La pensée va dire, donne-moi parce que je fais pitié, j'ai besoin d'aide. Je suis dans le chaos. Et quand tu fais comme ça, alors il y a la bataille dans les relations. Et les relations ne sont plus en paix. Parce qu'on ne sait pas vivre ensemble sans qu'il y ait un conflit dans la pensée. Et quelqu'un qui vit ensemble sans le conflit, c'est quelqu'un qui a accepté l'autre totalement, sans rien lui demander. Ce qu'il veut faire, c'est OK. Tu n'interfères pas. Tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Et alors c'est possible parce qu'il n'y a plus de raillerie entre des pensées qui se divergent. Laissez se couler, laissez couler ce qu'il y a et pas faire en sorte que tu voudrais arranger pour que tu sois confortable. Parce que ce confort que tu vas trouver, c'est quelque chose d'éphémère qui ne peut pas exister. C'est quelque chose qui est fabriqué par ce que tu as voulu pour pouvoir te réfugier dans un monde de confort. Parce que tu es dans la cohue de toutes tes pensées. Donc, la liberté, c'est de laisser être et de ne rien vouloir. Et quand tu ne veux rien, tu es en paix. Tu es en paix. Et tu n'embêtes plus personne. Plus personne. Tu es juste toi-même. Et toi, quand tu es comme ça, c'est quelque chose qui émane de la beauté, de l'amour, de la joie, de la paix. Et tu vois, avec ça, on peut faire une vie qui est joyeuse. Oui. En tout cas, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. Sous-titrage ST' 501